Bienvenue chez RayonRando.com Je vais vous présenter le sac à dos Astrum de Vaud C'est un sac qui existe en 3 litrages Donc je vais vous montrer dans le détail le 60 plus 10 litres Il existe également en version femme 55 plus 10 Et il y a une version mouse costaud le 75 plus 10 Sachant que comme souvent chez Vaud On est sur des litrages vraiment généreux Donc déjà avec le 60 vous avez de quoi faire Le Astrum c'est un sac qui existait déjà précédemment Mais il a été complètement revu Donc c'est vraiment une nouvelle version Mais c'est quasiment un nouveau sac Il est plus léger qu'avant Les caractéristiques qui ressortent C'est la robustesse, plein de fonctionnalités Et un bon confort de portage Donc côté portage On est sur un dos avec des zones d'appui différenciées Avec des niveaux de garnissage et de fermeté différents Selon les zones Donc dos réglables à tout niveau Avec du coup un système d'armature En acier qui va permettre du report de charge sur la ceinture Et puis également une bonne aisance dans le mouvement Donc une ceinture bien enveloppante Facile à régler Et puis donc un système qui va permettre une bonne stabilité Et une aisance assez facile dans le mouvement Alors on a vu pour le confort de portage On va regarder de plus près Autre caractéristique intéressante C'est la robustesse On est sur du tissu hyper costaud Donc ça, ça va tenir la route Résistant à l'abrasion Des grosses poignées de préhension C'est pareil Costaud également Et puis il y en a un peu partout Sur le haut Sur le bas A l'arrière également Les zips C'est la même conception En particulier les zips principales On est sur un très gros zip Là aussi Qui va être bien résistant Et puis L'autre élément hyper intéressant C'est le niveau de fonctionnalité Vraiment intéressant Il y a quelque chose Que peut-être vous avez vu déjà Sur l'aperçu d'ensemble C'est qu'on a bien pas mal de sang Comme sur tous les sacs Mais elles sont souvent escamotées Donc elles ne vont pas être gênantes Notamment si vous les trimalez Dans les transports Elles sont assez discrètes Elles ne vont pas se prendre partout Ça c'est assez bien conçu Côté équipement On va commencer par Cette petite poche Donc sur la ceinture Une seule poche Assez généreuse Côté compartiment Donc on a Un compartiment principal Qui va être accessible Par le haut Pour le charger Avec une grosse réhausse Donc le sac Un beau volume Et vous pouvez encore Le charger plus si besoin Sachant que le rabat Se règle en hauteur Donc on peut charger en hauteur Et remettre le rabat par dessus L'élément super intéressant En termes d'accès C'est qu'on a un accès valise Mais c'est un accès complet Souvent l'accès valise C'est comme ça Ici ça démarre Au niveau de la réhausse Avec le gros zip Que je vous montrais tout à l'heure Et on a un zip complet Donc ouverture totale Si besoin Donc pour accéder aux affaires C'est hyper pratique On peut vraiment accéder à tout Sans avoir à vider Un sac Donc en termes de rangement C'est quand même bien vu Au niveau des poches Donc poches latérales Ce sont des poches ouvertes Les sangles Je vous disais Là on a une sangle de compression Qui est cachée à l'intérieur Donc assez discrète Mais qui va permettre De comprimer le sac si besoin Une deuxième sangle de compression Ici Une poche en façade Qui souffle sur le côté Persocellement J'aurais préféré une poche Qui souffle sur le dessus Je trouve que c'est plus C'est plus pratique Mais c'est quand même Une poche assez généreuse Pour mettre une carte par exemple Ou un petit vêtement A noter que Côté sangle Donc on a Ces sangles en bas de sac Qui servent A fermer le rabat Si besoin Et qui peuvent servir A fixer une tente Sachant qu'il y a Un petit velcro Qui a été prévu Si on n'en a pas besoin Ça reste enroulé Si on en a besoin On le déroule On peut déplier la sangle Et du coup avoir Une sangle Qui va permettre De fixer une tente Ou un accessoire Donc au niveau équipement Il y a également Un équipement intérieur Qui peut être intéressant C'est un système De cloison Amovible Qu'on peut utiliser De deux façons Donc on a Cette cloison Qui permet De séparer Le compartiment principal En deux En la fixant ici Mais on peut aussi La fixer ici Et avoir Un petit compartiment Vertical A noter A noter qu'on a Le petit velcro De suspension Pour la poche à eau Donc le compartiment Vertical peut aussi Contenir la poche à eau Avec bien sûr Une sortie pipette Dépassant pour les pipettes A l'arrière Bien sûr Les sangles De poitrine Ajustables Avec le petit sifflet De secours Dernier équipement Intéressant C'est le rabat Donc je vous ai dit Qu'il se réglait En hauteur Si besoin Pour bien couvrir Le sac On a Une grosse poche Et à l'intérieur Une poche filée Zippée Mais ce qui est intéressant C'est que ce rabat On peut l'utiliser Aussi comme besace Donc arrivé Au campement Ou à l'hôtel On va pouvoir Le déclipper Là aussi Un système de boucle Assez costaud Donc on le déclipper Pour le transformer En besace Donc une fois détaché Ce qui se passe C'est qu'à l'intérieur On a une bandoulière Qui est cachée Là aussi Dans sa petite poche Donc ils ont quand même Fait en sorte Qu'on n'ait pas plein De sangles Flottantes Qui traînent partout Et cette bandoulière On la passe Dans Les petits rabats Et J'obtiens Une besace Qui va permettre D'aller une balader En ville Voilà Donc c'est assez bien pensé Deux derniers détails Pour terminer On n'a pas de cap de pluie Intégrés Donc si vous en voulez Une vous pouvez en prendre Une sur le site Et puis On ne s'en rend pas Forcément bien compte Sur les photos Mais on est sur un tissu Un peu chiné Qui est plutôt Qui est assez Qui est assez joli Pour résumer Donc On est sur un sac Qui va être Assez léger Pour Pour ce litrage Mais quand même Hyper confort En portage Et puis surtout Le gros La grosse qualité C'est la robustesse Des matériaux Et un niveau D'accessoirisation Qui est Vraiment bien pensé Vous le retrouvez Sur RayoRando.com Merci 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 Merci